Ce n'est plus un secret pour personne. La crise financière que traverse le Horea AC est très sérieuse. Le club a été incapable de payer ses joueurs depuis un an. C'est du moins ce que nous apprend le portier international des Rouges et Blancs. Ne voulant pas engager un bras de fer avec son club, Moussa Kamara Pimpin dit avoir saisi les dirigeants du Horea lorsqu'il a eu une offre intéressante à Al-Hilal, club soudanais de première division, où sont partis deux autres joueurs des Matamka. Mais selon le gardien international guinéen cité par Konakri Sport, la direction du Horea a opposé un refus catégorique à son souhait de partir. Le transfert a donc échoué puisque, selon la source consultée, la date de l'offre de Al-Hilal a expiré le 1er août 2023. Je voulais faire gagner de l'argent au Horea. C'est pourquoi je n'ai pas fait comme les autres qui sont partis. Je croyais qu'en allant rencontrer les dirigeants, ils auraient la conscience de me faciliter ce transfert à l'issue duquel le club gagnerait sa part en dépit du fait que je suis resté un an sans salaire. Je suis très amer. Lâche Moussa Kamara selon Konakri Sport. Comme les deux joueurs sénégalais qui ont plutôt résilié leur contrat avec le Horea pour aller signer au Soudan, plusieurs autres joueurs du club voudraient partir voir ailleurs. Mais vraisemblablement, le club présidé par Soufiane Soaree ne veut pas ouvrir la porte à un départ pour les cadres, même s'il n'arrive plus à faire face à ses obligations vis-à-vis de ses pensionnaires. C'est une vraie période de vache maigre dans le club dont le propriétaire est en tous nos soirées. Sous-titrage Société Radio-Canada